C'est très encadré, les études sont faites de façon extrêmement scientifique et donc je pense que le risque de dérive est très faible et qu'un certain nombre de nos patients ont besoin de ce type de médicament et ils peuvent en bénéficier. On est confronté au problème que c'est un produit illicite. On sait que les patients vont chercher ça dans des situations dangereuses parce qu'ils doivent chercher dans un marché noir, ça leur coûte très cher en général. Donc si on pense qu'il y a une indication médicale, on préfère prescrire, on ne peut pas. On n'est pas des délinquants, on essaye de se soigner, on ne se drogue pas. Donc ce n'est pas la même conception de l'usage d'un produit. On est sur l'usage thérapeutique, on n'est pas en train de se marrer. Je suis le premier européen à saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir le droit de cultiver, de guérir et de faire de la recherche. Et le verdict va rétrospectivement influencer toute la législation en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sr. P cidadebe de traverser l'usage d'un des droits 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 d'un des droits. J'ai essayé le cannabis pour la première fois il y a 10 ans, lorsque la maladie s'est aggravée et que les médicaments classiques n'y faisaient plus effet. Et justement, le cannabis est efficace sur les symptômes liés à la sclérose en plaques. Tout d'abord, j'ai une raideur des muscles, ce qui provoque des crampes. Alors, je fume tout simplement une cigarette de cannabis roulée à la main, parce que ni le spray ni la pipaou ne marchent. Ensuite, comme j'ai les intestins paralysés, je saupoudre tous mes repas d'une pincée de cannabis. Ce qui me permet d'aller aux toilettes sans problème. Je pense que l'alcool et le tabac sont bien plus nocifs, et pourtant c'est légal. En plus, le cannabis ne demande pas beaucoup d'entretien. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. Mais personnellement, je ne trouve rien d'illégal au fait de cultiver quelques petits plants pour ma consommation personnelle. La raison pour laquelle je prends des médicaments, c'est parce que je suis aussi technicien de scène. Les contrats sur lesquels je travaille sont quand même assez importants. Donc, les compagnies m'exigent une assurance. Et l'unique manière que je peux être assuré en faisant ce que je fais et en ayant l'épilepsie, c'est en faisant des prises de sang qui prouvent à mes compagnies d'assurance que j'ai le médicament nécessaire, qui malheureusement n'est pas ce qui est efficace. C'est la marijuana médicale qui fonctionne très bien pour moi. Elle fonctionne tellement bien que ça fait quasiment deux ans que je n'ai pas eu de crise. Ce qui est extraordinaire parce qu'avoir une crise d'épilepsie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu l'équivalent de toucher le plus et le moins d'une batterie de voiture. Il y a une résistance. En tout cas, il y a vraiment une différence de fond dans la mentalité de la société par rapport à ça. Finalement, on parle de compassion. Parce que c'est de ça dont il est question. Ça veut dire qu'on pourrait dire qu'en France, il n'y a finalement pas beaucoup de compassion. Et c'est pas mal vrai, je pense. Et le besoin de fond, c'est de réduire la souffrance du malade. L'avantage d'être ici, c'est que j'ai différentes options. Si là, demain, j'ai besoin du produit, en fait, je vais aller prendre le métro. Et puis dans une demi-heure après, je suis rendu au centre de compassion. La différence entre France et Canada, simplement, c'est l'accès. Il y a un accès qui est réglementé pour une substance qui a un usage thérapeutique reconnu, encadré par des professionnels de santé. Donc c'est un peu de ça, je pense, qu'il faudrait tirer parti pour s'inspirer pour le modèle français. Aujourd'hui, là, je suis venu chercher 90 grammes. C'est-à-dire à peu près le maximum raisonnable que l'on peut se faire prescrire pour un mois. Puisque normalement, l'usage thérapeutique se situe entre 1 et 3 grammes par jour. Je ne consomme pas 3 grammes par jour, mais je ne monte pas tous les mois non plus. Donc quand je monte, je me fais faire une ordonnance à 3 grammes par jour. 3 grammes par jour, 30 jours, 90 grammes. C'est quand même limité à des patients qui peuvent encore le faire. Il ne faut pas un patient qui a la sclérose en plaques ou un patient tétraplégique qui est dans un fauteuil roulant faire 12 heures de bagnole pour venir chercher du cannabis dans une pharmacie. C'est un peu compliqué. L'intérêt pour les malades aujourd'hui, c'est que les choses se passent bien, que la prescription et la délivrance des cannabinoïdes en France commencent. Commencent bien, soient bien organisés et se déroulent bien, sans qu'il y ait de problème. Parce que les gens souffrent, les gens sont en attente, les gens meurent. Et en attendant, il y a un médicament et ils n'y ont toujours pas accès. On espère que bientôt ce voyage, on aura pu à le faire. Et qu'on aura les mêmes possibilités dans les pharmacies françaises que celles que l'on peut trouver dans les pharmacies hollandaises. Disons que si la justice refuse que les malades s'auto-guérissent en produisant eux-mêmes, ils les incitent à aller dans les cités et faire marcher l'économie souterraine. C'est ce qui se passe, puisqu'en dominant d'Orient, on fait pousser notre pied chez nous, on ne fréquente pas les banlieues, on ne va pas dans les cités, on ne va pas prendre notre argent pour donner aux dealers pour faire lancer l'économie. On ne veut pas rentrer de ça, nous, on veut juste se soulager et être au légal. On ne veut pas être derrière la loi, on ne veut pas être derrière les criminels, on n'est pas là pour faire marcher l'économie souterraine. Je suis papa et quand je me fais traiter de toxicomane par ma propre fille, parce que c'est de la seule façon de me le dire, tant que ce n'est pas légal, tu serais un toxicomane, en sachant très bien que j'en ai besoin pour me soulager. Et tant que ce n'est pas légal, vu que ce n'est pas droit, il n'y a pas de loi sur la loi toxicomane. Quand vous avez des perquisitions, c'est 6h du matin, c'est votre femme qui est debout, c'est les enfants, c'est tout le monde. On a le droit au même nom de la maladie, on a le droit aux mêmes effets, aux mêmes souffrances, mais on n'a pas le droit au même traitement. On est dans le même continent, c'est l'Europe, on n'a pas les mêmes droits. La consommation de cannabis à des fins thérapeutiques se doit d'être réglementée. Aucun médecin ne dira à ses patients, prenez du cannabis. Comme pour tout traitement thérapeutique, il vous dira, prenez-en 300 mg pendant une semaine. Chaque patient devrait savoir exactement ce qu'on lui prescrit. Il faudrait peut-être fabriquer des médicaments à concentration différente. Par exemple, avec seulement 5% de THC et de cannabidiol, ou alors avec uniquement du cannabidiol ou uniquement du THC. Tout dépend de la maladie. Mais une réglementation serait essentielle pour que chacun dispose d'informations précises concernant son propre traitement. Le cannabidiol, par exemple, peut contrebalancer les effets indésirables du THC. La prise de THC peut en effet altérer la mémoire, provoquer des vertiges. Il faudrait donc combiner ces molécules. Mais peu importe ce que décident les autorités de régulation, chaque patient doit savoir exactement ce qu'on lui administre. Dans le cas inverse, le cannabis ne serait pas un médicament, mais une plante que chacun consommerait à sa guise. Le cannabis doit être un médicament que seul un professionnel de la santé puisse prescrire. En plus, les médecins n'aiment pas avoir recours à un médicament sans en connaître les propriétés exactes. Le cannabis ne l' себе pas un médicament sans en connaître la moitié, mais aussi un médicament sans en connaître la médecine. Ce sont des substances uniques qui à la fois soulagent la douleur, stimulent l'appétit, réduisent la nausée, détendent les muscles, diminuent la tension oculaire ou encore les angoisses. Bien sûr, la recherche scientifique se concentrera à l'avenir sur les plus grands groupes de patients, c'est-à-dire les individus souffrant de spasticité dû à la sclérose en plaques ou à d'autres maladies neurologiques. Mais aussi pour les douleurs chroniques, et il y en a beaucoup, ou bien en cas de perte d'appétit et de nausée chez les patients atteints du cancer, du sida ou de l'hépatite C. La recherche concernant le système endocannabinoïde et ses réactions face au cannabinoïde avance à grands pas. Ce système est un système fonctionnel important, aussi bien pour le système nerveux que pour l'organisme entier. Les endocannabinoïdes ont des effets sur tous les organes. On sait aujourd'hui que ceux sécrétés par notre propre corps produisent des effets dans des domaines différents et face à presque toutes les maladies. Il est vrai que nous disposons d'autres médicaments, mais ils n'agissent pas chez tous les patients. Il y aura toujours des patients chez qui les médicaments traditionnels n'ont aucun effet. C'est pourquoi il est important de disposer d'autres moyens de traitement. Grâce au cannabis et aux cannabinoïdes, nous sommes en mesure de soigner ou d'aider un plus grand nombre de patients. Tout comme les autres médicaments, le cannabis n'agit pas chez tout le monde, mais il nous permet d'avoir une corde de plus à notre arc. Pour moi, c'est très difficile de voir mes patients malades qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas avoir accès à du cannabis, qui peuvent avoir une amende quand ils ont dans leur poche un peu de cannabis pour un médicament dont ils ont besoin tout le temps. Je trouve que c'est une situation très inconfortable pour nous comme médecins. En général, les gens le fument comme un joint, soit mélangé avec tabac ou pas. On aimerait bien sûr qu'ils aient un usage moins dangereux pour leur santé. Donc là, en tout cas, on peut conseiller comment utiliser de façon alternative le cannabis avec un vaporisateur ou sous forme orale, en faisant soit de l'huile, soit du dizaine, soit en mettant dans des gâteaux. La seule chose que pour moi on peut prescrire, c'est du dronabinol solution huileuse, qui est du THC synthétique, pris par voie orale, des gouttes. Pour certaines patients, ça n'a vraiment pas le même effet. Donc ils ne sont pas contents parce que c'est que du THC. Ce n'est pas l'eau des autres cannabinoïdes qui peuvent pour cette personne spécifique aussi porter un bénéfice. Donc ça arrive assez souvent que les patients disent que ce n'est pas le même effet que le cannabis. Deuxièmement, ça coûte assez cher et que seulement en 15-20% des situations, les caisses maladies remboursent. Le problème de la consommation du cannabis chez des patients de façon un peu ouverte et libre, c'est quand même le problème de la légalité. Donc nous, en tant que médecins, il est difficile de le promouvoir. Ceci étant, on a quand même des patients, on le sait et on en discute avec eux. Je crois qu'il ne faut pas être rigide, il faut ouvrir les yeux, voir un petit peu ce que font les patients. C'est les patients qui vivent tous les jours avec la maladie et il faut être relativement tolérants. Moi, je pense qu'à partir du moment où ce problème légal sera levé, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas le remboursement de ce produit puisque dans la sclérose en plaques notamment, et dans d'autres maladies neurologiques proches, on a la chance en France d'avoir un remboursement, une prise en charge à 100% des produits. Et donc l'idée, c'est vraiment, et celle du laboratoire qui commercialise le produit, c'est d'aller vraiment vers un remboursement. On n'imagine pas, nous, médecins français, vu la façon dont ça se passe, l'accès aux soins en France, qu'il en soit autrement. Il y a sûrement le moyen de développer des molécules encore plus ciblées sur certains récepteurs cannabinoïdes où on n'aurait in fine que les effets bénéfiques sur la douleur ou la raideur sans avoir du tout les effets psychologiques ou d'accuculance qu'on peut avoir avec certains produits. Donc il y a tout un champ de recherche sur ces récepteurs cannabinoïdes qui a lieu d'être et qui peut être poursuivi. Et pour cela, il faudrait déjà franchir ce premier pas parce que c'est sûr qu'avec des mesures comme ça, très restrictives et qui condamnent un petit peu ces médicaments, ça n'encourage pas non plus les chercheurs et l'industrie pharmaceutique à aller dans cette direction. Donc il faut vraiment qu'il y ait un changement de mentalité, sinon on aura du mal à développer ce type de molécules. Nous avons, il y a à peu près 4 ou 5 ans, démarré un projet pour évaluer si l'utilisation des dérivés de cannabinoïdes était efficace dans le traitement du cancer du pancréas parce qu'une équipe de l'Université Complutense à Madrid avait démontré qu'il y avait un certain effet pour une autre tumeur qui est très grave, qui est l'ogliome, qui est une tumeur du système nerveux central. Nous avons identifié exactement le mécanisme par lequel le THC tue la cellule, mais également par un autre mécanisme d'arrêter sa croissance. Donc il y a un double effet. Les cannabinoïdes sont capables de tuer un bon nombre de cellules dans la tumeur et également d'arrêter sa croissance. Il ne faut pas imaginer à un instant qu'on pourra guérir un patient avec un cancer de pancréas et n'utiliser aucune drogue seule, parce que dans le tumeur il y a des drogues qui sont sensibles et des drogues qui sont résistantes. Donc l'idée c'est toujours d'essayer de trouver la meilleure combinaison pour essayer d'être plus efficace pour la composante cellulaire de chaque tumeur chez les individus. Il faut faire des tests chez les patients, soit en France, soit modifier la loi en France, soit essayer dans des pays où la réglementation ne l'interdit pas. Mais actuellement je pense que c'est impossible de réaliser ce type d'étude en France. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes arrêtés de travailler sur la partie clinique de ce projet. Les essais cliniques seront réalisés dans plusieurs hôpitaux publics de Madrid. Les patients recevront un traitement par chimiothérapie en association avec des cannabinoïdes. Ces traitements seront dispensés dans les hôpitaux et nous espérons que l'association de cannabinoïdes et d'un traitement standard améliorera l'état de santé et la qualité de vie des patients. Les choses vont clairement en s'arrangeant. En Allemagne, environ 4000 à 5000 patients bénéficient d'un traitement par cannabis ou cannabinoïdes. On estime qu'en Allemagne, entre 80 000 et 800 000 personnes pourraient bénéficier d'un pareil traitement, soit entre 0,1 et 1% de la population. En Allemagne, il existe trois médicaments qui peuvent être prescrits par des médecins. Le Sativex qui contient des extraits de cannabis, le Dronabinol qui est le nom du THC synthétique et un médicament analogue nommé Nabilone. Tous trois peuvent être prescrits sous ordonnance. Le Sativex n'est remboursé par la caisse d'assurance maladie que pour les individus atteints de spasticité due à la sclérose en plaques. Dans tous les autres cas de figure, ces médicaments ne sont généralement pas remboursés et coûtent par ailleurs assez chers. Il est aussi possible de demander une autorisation exceptionnelle pour acheter des fleurs de cannabis dans les pharmacies. Cette alternative a été introduite parce que les têtes de cannabis sont moins chères. Ainsi, si un individu veut acquérir du cannabis pour un traitement, parce que les médicaments n'ont aucun effet sur lui, ou parce que le Dronabinol et le Sativex sont trop chers par rapport à ses revenus, il peut obtenir une autorisation exceptionnelle auprès de l'Office fédéral des narcotiques, une institution du ministère de la Santé. A l'heure actuelle, il y a peut-être 200 patients qui bénéficient de cette autorisation, qui n'existent que depuis quelques années. Ce chiffre augmente lentement. Environ 4000 à 5000 patients bénéficient d'un traitement par Dronabinol, Sativex ou Nabilone. Le Sativex se rend dans le cadre d'une évaluation européenne, donc d'autres pays déjà avaient examiné ce médicament. Dans le cadre d'une demande d'AMM, on examine dans un dossier la composition du médicament, s'il présente toutes les garanties de sécurité en termes de fabrication, de composition. Après, on examine également l'efficacité du médicament, les effets indésirables. En gros, c'est le bénéfice et le risque du médicament qui sont examinés et que toutes les conditions requises en termes de qualité pharmaceutique sont emplies. Le fait que le médicament soit un stupéfiant implique des conditions de sécurisation plus importantes de ce médicament, en termes de stockage, de délivrance, etc. Mais ne doit surtout pas limiter l'accès aux patients. Et ça, ça a été fait pour les morphiniques, pour les dérivés opioïdes, justement pour augmenter cet accès au traitement de la douleur pour que tous les patients puissent avoir accès à ces médicaments-là. Le Sativex a une autorisation de mise sur le marché avec une indication qui est très très restreinte. Une indication, donc une utilisation qui sera uniquement limitée, et ça c'est pareil, ça sera partout pareil en Europe. Une utilisation qui sera limitée au spasme, en fait, chez des patients qui ont une sclérose en plaques. On ne peut pas utiliser en France l'utilisation du cannabis à des fins thérapeutiques, quand le cannabis n'est pas contenu dans un médicament avec autorisation de mise sur le marché. À partir du moment où maintenant la loi autorise le dépôt, l'utilisation de produits, de médicaments avec une autorisation de mise sur le marché à base de cannabis, si d'autres laboratoires veulent déposer d'autres demandes pour des médicaments à base de cannabis, la loi dit que c'est possible, oui. On est au XXIe siècle, on est en France, et on était donc de ce point de vue très en retard. Nous allons continuer à travailler pour savoir si d'autres formes de cannabis naturels, à partir de la plante, pourraient être utilisées pour soulager des douleurs, des malades, des souffrances. Je pense à la sclérose en plaques, je pense à la maladie de Crohn, je pense au cancer, je pense au sida, je pense à des néuropathies sensitives, sans perspective de guérison aujourd'hui. Alors on a une solution, vous me direz, on leur donne de la morphine. Bon, c'est quand même une curieuse manière d'appréhender les choses. Voilà pourquoi nous faisons ce travail, ça devient un débat droite-gauche ridicule à mon sens, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, la maladie. Je le dis aux gens de droite les plus éclairés, réfléchissez. Il y a quand même des médecins, il y a des gens intelligents. Quand il s'agit de soulager les gens, on peut se poser quand même la question, tout simplement. Pour être très clair, je pense que les politiques peuvent être un levier et la voie de passage. Je crois que le corps médical, les patients eux-mêmes, même s'ils sont dans des associations, je reconnais qu'elles n'ont pas beaucoup droit à la parole. S'il fallait en passer par la loi pour l'utilisation du cannabis naturel, végétal, pour souder modalités, bien évidemment que la pharmacologie doit aborder, et c'est l'autorité médicale qui doit prescrire. Je ne suis pas pour, on cultive son cannabis et on soigne. Je suis pour que ce soit extrêmement contrôlé par la filière pharmacologique et médicale. Mais je pense que si un décret suffit, c'est bien, s'il faut en passer par la loi, passons par la loi. Depuis deux ou trois ans, de plus en plus de pays s'intéressent à ce qui se passe aux Pays-Bas. Il se rend compte que finalement, il est judicieux que les patients aient accès au cannabis thérapeutique pour un usage bénéfique. Il est temps maintenant que l'Europe mette en place une nouvelle législation. Nous développons un placebo pour ce produit en particulier, ce qui nous permettra de commencer des études cliniques. Nous avons prévu de démarrer vers fin 2014. Auprès de patients ? Oui. Dans un premier temps, l'étude se déroulera aux Pays-Bas. Elle sera soumise à la législation hollandaise et pas à celle européenne. Mais une fois que le produit aura été accepté aux Pays-Bas, les recherches pourront être menées dans toute l'Europe. Un développement s'impose parce qu'il ne serait pas souhaitable qu'une société comme la nôtre soit la seule à fournir du cannabis aux patients. Mon objectif n'est pas de rester seul. Un peu de concurrence ne ferait pas de mal, bien au contraire. Ce serait bien d'avoir des partenaires. Il est important de souligner que Bédrocan ne vise pas seulement à développer de nouvelles connaissances au sein du laboratoire et de la société. Il s'agit d'une petite structure. Mais nous essayons de nous inspirer des patients. Et c'est ce qui est au centre de mes recherches. Que souhaitent les patients ? Quelles sont leurs expériences ? Qu'ont-ils appris ? Comment répondre d'une part à la demande des patients et des professionnels de la santé et d'autre part aux autorités de la médecine en essayant de satisfaire les exigences modernes en matière de santé ? Ce que nous voulons offrir avant tout, c'est un cannabis standardisé, qui soit fiable et qui garde les propriétés, que ce soit l'année prochaine ou dans 10 ans. Ensuite, il faut aussi trouver une voie d'administration et une posologie adaptée. Faut-il privilégier la voie orale ou bien les inhalations ? Actuellement, le cannabis distribué aux patients n'est pas testé cliniquement, sauf sous la forme de médicaments tels que le Sativex ou le Marinol. Mais le cannabis en tant que plante n'a jamais fait l'objet d'études cliniques. Il y a bien quelques tests réalisés ici ou là, mais ce n'est jamais le même cannabis. Donc les publications ne peuvent pas être regroupées dans un même dossier. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autres fournisseurs dans le monde qui soumettent le cannabis à des études cliniques. Nous sommes probablement les premiers à le faire. Et c'est une fierté. A l'heure actuelle, le ministère de la Santé travaille avec un médecin et son groupe de collaborateurs. Ce médecin est psychiatre en charge d'un hôpital psychiatrique. Il doit donner son approbation pour chaque demande. Ces demandes ne peuvent être effectuées par les patients eux-mêmes, mais par un spécialiste. Le ministère dispose d'une liste de pathologies pour lesquelles le cannabis thérapeutique est autorisé. Dans les cas où la maladie n'est pas sur la liste, c'est un petit comité de deux à trois médecins qui se réunira pour décider si le patient peut bénéficier d'un traitement par cannabis thérapeutique. Au total, 11 000 personnes ont reçu une réponse positive pour un traitement par cannabis. Ce chiffre augmentera sans doute dans le futur, mais il sera régulé. En tout cas, j'espère qu'il sera régulé, de façon à ce que le cannabis soit accepté par la profession médicale et qu'on ne dise plus simplement « Ah, il prend du cannabis ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous avez une autorisation, vous pouvez obtenir une certaine quantité, entre 20 et 200 grammes. Les patients payent tous le même prix, à savoir 370 shékels par mois. Quand on touche une retraite de 4000 shékels, ça équivaut à environ 10% de la retraite. Aller directement chez le producteur, c'est un très bon système. C'est bien mieux que de passer par un médecin. Parce que les producteurs sont de vrais spécialistes. Ils expliquent aux patients comment et sous quelle forme utiliser le cannabis. Et ils peuvent collaborer avec les médecins. Lorsque le traitement ne correspond pas aux attentes, ils peuvent suggérer un changement. Par exemple, une autre variété, un autre dosage, etc. Personne d'autre ne fait de profit, ni les médecins, ni le ministère de la Santé. Tout revient aux producteurs. Ils en retirent un bénéfice régulier, donc ils n'ont pas de raison de faire du commerce illégal. Ils savent que leurs profits sont constants. C'est la situation idéale. Oui, les règlements vont changer en Canada du 1er avril 2014. Ce qui est proposé, c'est de changer la façon d'obtenir le cannabis pour le patient. Présentement, ils peuvent cultiver leur propre cannabis, ils peuvent désigner quelqu'un d'autre de cultiver, ou ils peuvent acheter le cannabis du Santé Canada, qui est un programme, un contracte avec une compagnie privée. Dans le nouveau modèle, ce n'est pas possible pour le patient de cultiver ou de désigner une autre personne. Ça, c'est éliminé. Le nouveau programme ouvre la porte aux autres compagnies de développer un programme de cultivation de cannabis au standard de qualité, au standard de toxicologie. Donc, il faut que le cannabis est testé. Donc, pour le médecin, c'est rassurant parce que ce n'est plus possible de savoir ce que le patient l'utilise. Il y a vraiment des patients qui ne veulent pas acheter le cannabis d'une compagnie privée et préfèrent le cultiver. C'est une question maintenant un peu plus philosophique, mais pour une façon médicale et scientifique, le nouveau système est beaucoup mieux. Donc, c'est nécessaire d'augmenter notre niveau d'éducation chez les étudiants médicaux. Mais aussi, on fait des programmes pour les médecins qui pratiquent dehors des écoles, soit les soins primaires, soit les experts, les spécialistes. Il faut qu'on touche ces médecins aussi parce que c'est eux qui travaillent vraiment avec les patients présentement. Et les patients posent la question, est-ce que je peux essayer le cannabis? Qu'est-ce que penses-tu avec le cannabinoïde? Pendant les dernières cinq ans, nous avons touché plus de 3 000 médecins partout au Canada. Probablement 3 000 médecins qui ont exposé à la message des cannabinoïdes. Le problème que nous avons avec notre gouvernement, c'est qu'ils ne prennent pas nécessairement le temps d'explorer tous les potentiels et options que nous pouvons développer avec cette plante qui est la marijuana médicale. Et je trouve qu'ils ne prennent pas ça assez au sérieux. Par exemple, le programme de Santé Canada qui donne des licences n'est pas assez développé. Il n'offre même pas la moitié des services parce que moi, j'offre ici gratuitement à tous mes membres. Le gouvernement donne des licences, donc le droit à certaines personnes d'en produire. Nous, on achète l'excès. Et on le redonne à d'autres patients qui n'ont pas la chance d'avoir une licence gouvernementale. Ce que, d'après moi, est un peu un non-sens parce qu'une personne qui a une licence, qui a le sida, a le droit de se guérir avec la marijuana médicale. Et celle qui a le sida, mais qui n'a pas une licence, elle n'a pas le droit. Et pourtant, il n'y en a pas un qui est plus ou moins malade que l'autre. On s'assure d'être un petit peu au-dessus du tarif de la rue pour deux raisons. Un, parce que ça nous coûte beaucoup plus cher à produire que n'importe qui d'autre. Et deux, c'est parce qu'on veut définitivement éviter la revente. On est capable de fournir à nos patients pas mal toutes les formes qui pourraient exister de marijuana médicale. Certaines personnes en prennent plus, d'autres en prennent moins. Et les formes que nous avons aident aussi à nos patients de pouvoir les utiliser dans à peu près n'importe quelle situation nécessaire. Personne n'est vraiment content de devenir membre au centre parce que la raison, c'est toujours quelque chose de grave. La République tchèque est le plus grand producteur de fumeur de marijuana. La République tchèque compte le plus grand nombre de fumeurs de marijuana de toute l'Union européenne. La République tchèque dépense parmi les États européens le plus d'argent public pour la lutte contre la drogue. De l'extérieur, ça peut paraître vraiment libéral. Dans la rue, on voit les jeunes fumer, c'est vrai. Mais du point de vue du malade, c'est une tragédie. Ici, il y a beaucoup de gens qui pourraient le cultiver et qui sont de meilleurs cultivateurs que moi, qui ne le fait que pour ma conscience personnelle. Depuis 2008, grâce au soutien de scientifiques, de médecins, de recteurs d'universités et de centaines de patients, j'ai annoncé publiquement que nous allions faire de la recherche parce que le droit européen et le droit tchèque n'interdisent pas et ne doivent pas interdire la recherche sur les bienfaits du cannabis. « Chaque année, je cultive. Chaque année, je le déclare. Chaque année, la police arrive. Ils ont détruit 660 kilos, comme dans l'apocalypse. Plus de 2500 plantes cannabis. La plante appartient à ce pays et j'espère qu'on va trouver des gens comme moi, mais plus jeunes, car moi, je suis épuisé, qui vont s'opposer à ce système et qui ne permettront pas que l'on fasse une chose pareille. et qui vont s'appuyer à ce pays. Notre comité de pétition a toujours été en faveur d'une vraie ouverture aux sources potentielles de cannabis thérapeutiques et certifiées de bonne qualité. Les opposants au cannabis thérapeutique abusent de leur pouvoir en se référant à l'interdiction par la loi, qui n'est pourtant plus d'actualité en République tchèque. La nouvelle législation autorise les patients à obtenir du cannabis thérapeutique sur ordonnance. Mais les opposants empêchent cela par la mise en place de barrières économiques et administratives très efficaces. D'un côté, ils autorisent l'importation des produits les plus chers qu'on peut trouver sur le marché mondial de la marijuana thérapeutique. Et d'un autre côté, ils instaurent des obstacles administratifs tellement difficiles et contradictoires que jusqu'à présent, aucune société n'a réussi à obtenir une licence d'importation du produit. Mais si le prochain ministre de la Santé adopte une position aussi prohibitionniste que l'actuelle, alors il sera évident que l'obtention des autorisations sera tout simplement impossible. ne fonctionneront pas.